Donc dernièrement, on a vu les spécificités d'un codeur optique. Maintenant, on verra la troisième partie. Choix et mise en œuvre d'un codeur optique incrémental. Donc exemple d'utilisation d'un codeur optique incrémental. Caractéristiques de la machine. Longueur des profilés. Longueur des profilés, c'est la barre. Il est compris entre 0,02 m et 1 m. Précision de la longueur de coupe, 1 mm. Vitesse de rotation des rouleaux d'entraînement, 60 tours par minute. La prise de la cote de la longueur du profilé est contrôlée par un codeur incrémental. Sortie PNP. Axe plein. Le contrôle de la barre en position initiale avant prise de cote, longueur L, est réalisé par le détecteur inductif. Travail demandé. Calculer la résolution du codeur dans un premier temps. Donc ici nous avons une machine à découper les profilés à longueur variable. Le codeur, il est monté sur l'axe d'un rouleau. Ici nous avons un détecteur inductif. On a le profilé qui arrive. On a le diamètre du rouleau qui est de 100 mm. Donc la précision est égale à, c'est une formule, c'est déplacement par tour divisé par la résolution. Pour calculer le déplacement pour un tour, ça va être le périmètre du rouleau. On connaît le diamètre du rouleau. Donc le périmètre est égale à Pi fois diamètre. C'est-à-dire Pi fois diamètre, le périmètre du rouleau. Donc précision, on a 1 mm, 1 est égale à Pi, c'est 3,14, multiplié par 100 mm, ça va donner 314,15. Divisé par résolution, donc résolution est égale à 314 points par tour, et non 314,15. Maintenant, on nous demande de déterminer sa fréquence, voire annexe. Donc nous savons que le codeur, il est de type incrémental, avec une sortie PNP et axe plein. Donc on va prendre l'annexe, que nous avons ici. On a un codeur rotatif incrémental. On a ici un codeur rotatif absolu. On a la page 10 sur 10, dans les annexes. Nous, ce qu'on a besoin, c'est un codeur rotatif incrémental. Donc on va se mettre dans la page 9. Et ensuite, on a axe plein, axe creux. Donc nous, on a besoin d'un axe plein. Donc on va regarder dans cette partie. Et on a besoin d'une sortie PNP. Donc là, nous avons une sortie PNP. Et maintenant, la résolution qu'on a calculée pour avoir une précision d'un millimètre et de 314 points par tour. Donc ça, c'était le calcul. Et nous avons ici une résolution de 360 points par tour du codeur. Donc on va prendre ce type de codeur. Donc la référence, c'est... X, C, C, H, K, 7, H, 20. La résolution, 360 points par tour. Et fréquence maxi, 25 kHz. Donc on nous demande de calculer la fréquence maximum des impulsions délivrées par le codeur. Donc la fréquence maxi que peut délivrer le codeur est de 25.000 impulsions par seconde. Donc on devrait calculer le nombre d'impulsions qu'il délivre par tour par seconde. On a ici la vitesse de rotation des rouleaux d'entraînement, qui est de 60 tours par minute. Donc on va calculer le nombre de tours effectués par le rouleau en une seconde. Donc on a 60 tours par minute, ça donne 1 tour par seconde. Nous savons que le codeur délivre 360 impulsions par tour. Donc la résolution, donc la fréquence du codeur en 1 tour et par seconde, ça va donner... Ça doit donner résolution du codeur fois 1 tour par seconde. C'est-à-dire 360 multiplié par 1 tour. C'est égal à 360 impulsions par seconde. Donc ça c'est la fréquence du codeur. C'est-à-dire le nombre d'impulsions qu'il délivre pour 1 tour par seconde. La fréquence maxi, c'est la fréquence que peut délivrer le codeur. Donc on est largement bien inférieur au 25 kHz. Donc on est OK. Maintenant le raccordement. La fréquence maximale d'une entrée de l'API étant de 200 Hz, le codeur dans cette application doit être raccordé à une entrée comptage rapide. Alors les entrées de l'automate, ils ont une fréquence, c'est 200 Hz. Au-delà de ces 200 Hz, ils ne peuvent pas prendre en compte les signaux. Donc il faut que les signaux doivent être inférieurs à 200 Hz pour les entrées de l'automate tout ou rien. Or nous avons une fréquence de sortie qui est de 360 Hz, qui est supérieure au 200 Hz. Donc il faut raccorder le codeur sur une voie de comptage rapide. Donc ici nous avons quoi ? Entrée comptage rapide 24 V continue. La fréquence maxi 2 kHz. C'est la fréquence maximum de l'entrée de l'automate de la voie rapide. Nous avons le codeur incrémental fréquence des signaux de sortie qui est de 360 Hz. Tension d'alimentation. Tension d'alimentation, suivi de voir. Dans l'annexe, tension d'alimentation 24 V. Donc le codeur, il se branche sur le couplage de voie rapide. Et il a 3 fils. Le 24 V, le 0 V et la voie A. Le fil de la voie A. Donc le 24 V, il va sur l'automate. Le 0 V également. Et la voie également. Donc on a 3 fils à brancher pour le codeur. Donc la suite, ça va être un codeur optique absolu. C'est tout. Le 0 V. Un petit peu trop fort. Une seule heure. Le 0 Nd. Merci.